Salutations ladies and gentlemen on se retrouve sur un jour un épisode et on est mercredi hier on s'est quitté on parlait de faire une serre et bien aujourd'hui on se retrouve on va faire une serre on va essayer donc on revient sur la sylviculture ou la shirazda culture comme on a dit en déconnant sur discorde voilà allez hop trèfle de blabla tiens d'ailleurs j'ai pas rangé hier j'avais déjà rangé hors caméra je les ai pas fait voilà c'est pas le tout de le dire encore faut-il le faire hop ah bah j'ai encore du vin du sable à cuire tiens d'ailleurs j'avais pas vu que j'avais un autre stack à cuire on est déjà à 32 verres hop un peu d'xp au passage ça va nous permettre de commencer notre petit dôme tranquille le blé est ce qu'il a poussé un petit peu histoire qu'on aille nourrir nos vachonettes au passage zoom oula j'ai eu peur le minecart j'ai cru que c'était un mob qui arrivait par là ou petit moment de palpitations il va falloir que j'arrête d'avoir peur de mon nombre sinon joram va se moquer de moi alors on file d'abord up avec ça on va nourrir quatre vaches ça fera toujours de bb et ça fera potentiellement de cuir pas de petites progression tout est bon hop on ouvre le robinet et on nourrit les vachonettes voilà on ferme le robinet et on constate qu'il n'y a toujours que deux cuirs super c'est pas très coopérative alors j'aurais peut-être dû refaire une pioche tiens avant de remonter faire la serre tant pis tant pis tant pis tant pis tant pis hop par contre ah c'est ça que je voulais faire c'est plus de torches voilà en 59 ça devrait le faire il fait jour de toute façon donc on va essayer d'en profiter j'aurais bien aimé voir où j'en étais ah bah oui la pelle est cassée aussi presque hop là ça va tomber là aussi sans me faire tuer si possible j'aurais bien aimé voir où on se situait ok on est là on est là donc la serre on va pouvoir la faire au dessus de ça d'ailleurs on va faire un truc tout bête c'est qu'on va faire une serre là ça va pas tomber ah je sais pas si je vais pas la faire un peu plus grande par ici ah ah le dilemme parce que du coup les arbres ça prend vite beaucoup de place et une serre de 5 de large c'est peut-être pas assez donc c'est peut-être pas une bonne idée puis j'aurais bien vu ça effectivement ici manger tout ça là de façon à ce qu'on voit bien de l'extérieur aussi un dôme de verre puis ça il va falloir que je me mette plots sur le côté pour visualiser l'arrondi je suis pas si fort que ça que de faire des arrondis moi à l'arrache je sais qu'il ya quelques youtube heures qui arrivent mais je suis pas encore de ce level alors ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà agrandir on va même essayer de percer peut-être pas jusqu'en bas parce que j'aimerais bien garder un petit côté quand même sable mais on va essayer d'avancer pas mal donc là déjà partout potentiellement il ya du sable au dessus donc ici aussi on va ouvrir et pour ouvrir sans user la pelle hop même s'il faudra bien la casser à un moment donné on va juste laisser cette ligne là là je vais pas ouvrir et on va ouvrir par contre sur tout le reste donc là ça faisait 6 j'avais dit si je vais jusque là 1 2 3 4 5 6 donc du coup je pense qu'on va peut-être faire de neuf on va peut-être faire de neuf donc tout de suite on prépare on prépare on prépare notre affaire on profite de la journée donc ça va être un épisode un peu build aujourd'hui donc qui dit lui dit aussi préparation du terrain l'avantage en plus de faire une verrière c'est qu'on va pouvoir profiter des couchers de soleil en sécurité comme ça et pourquoi pas on pourrait peut-être même l'utiliser en double usage à savoir servir aussi pour à lasser le sable tombe hop comment faire une mini ferme à mobs sert à tirer les mobs par là et du coup se faire un truc pour les taper tranquille à la pioche est cassée bon j'ai pas le temps et j'ai pas de faire sur moi pour aller la refaire et oui c'est super efficace avec la technique des torches on va rapidement hop et en plus même s'il tombe sur nous c'est pas grave puisque les torches les détruisent hop et paf je ne meurs pas étouffé dans du sable et comme ça on va se délimiter déjà un bon petit coin voilà et on va aller voir ce que ça donne vu de l'extérieur après donc j'ai de la chance parce que ah non j'ai pas de la chance ça n'a pas duré la chance sinon je laisserai ce petit bout là ça peut faire de l'esthétique dans l'asymétrie aussi d'avoir un peu de de sable qui n'est pas tombé voilà impeccable donc là ça va être parfait jusqu'ici oula attention là j'ai pas mis de torches au sol donc on fait attention et j'entends des moutons ils doivent être juste en dessous hop là pareil on fait attention j'ai pas encore mis les torches donc tout de suite on se met quelques torches hop alors ce qui est bien c'est qu'on fait d'une pierre deux coups puisqu'on récupère en même temps le sable qui va nous servir à faire du verre donc vraiment nickel hop voilà ici c'est bon ici ici et ici voilà là on a bien délimité ce côté là pareil hop et hop voilà là c'est bien il est 12h55 on a bien progressé là ça donne quoi vu de l'extérieur attention aux mobs quand même éventuels je pense qu'on va creuser quand même au moins jusqu'ici j'aimerais bien ça fera 1,2,3,4,5,6 faire tomber 6 de long encore ça me fera déjà une belle petite serre au moins pour les arbres les arbres et puis le blé non le blé je pense que je vais faire plutôt à côté des vaches et des moutons c'est quand même beaucoup plus efficace il m'énerve ce petit bloc qui vole là-bas je déteste les blocs volants ça m'agresse donc on va continuer gentiment là du coup j'ai encore un petit peu de torches mais pas assez donc technique de récupération des torches l'eau voilà comme ça on récupère rapidos nos torches les dernières qui restent comme ça on va tout de suite éclairer de façon optimale aussi pour l'avenir parce qu'attention aux mobs là on vient de s'ouvrir un grand boulevard un mob au dessus de la tête ce serait vraiment une très 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 mauvaise idée que d'avoir du mob là on va se mettre des torches au milieu et on est reparti donc on creuse de 6 on a dit 1, 2, 3, 4, 5 et 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 nickel hop donc là on y va on va user un peu la pioche en diam mais je pense qu'on va quand même à un moment donné se refaire suffisamment de diamants pour s'en refaire donc pas de problème hop voilà on y voit un petit peu plus clair j'essaye de rester je pense qu'on va les miner d'ailleurs pour finir cette journée parce qu'effectivement je pense que là il va falloir un moment quand même aller retourner faire du minage puis on a une caverne éventuellement à explorer mais bon je l'aurai bien exploré plutôt quand je serai full diam parce que vu comment les creepers en 1.16 vous pètent à la tronche ça ne vous donne pas envie d'être téméraire quand même alors on reprend notre technique des torches hop zoom, 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 zoom là, 2, là 1, 2, 3 impeccable et c'est reparti on va ouvrir tout ça et le dôme par contre on le fera sûrement dans les jours à venir parce que là j'aurai pas le temps avant l'arrivée de la nuit voilà pouf, 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 pouf gentiment mais sûrement on va dé d'uner désensabler la dune dé d'uner l'art l'art d'inventer des mots c'est rigolo d'inventer des mots une langue ça doit rester vivante nous dirait Tolkien lui n'a-t-il pas inventé carrément des langages entiers on en déplaise aux détracteurs qui veulent que la langue soit unique et uniforme moi je trouve qu'effectivement les langues doivent évoluer avec du sens et de la cohérence évidemment mais pas rester figé les langages SMS ça c'est défaut mais il a aussi ses qualités je pense si si cherchez bien vous en trouverez je sais pas lesquels vous en trouverez il est bientôt 6h c'est pas prudent du tout de continuer donc on va récupérer un max de torches hop ah mais monsieur Stelman il aurait trouvé une sorcière non c'est pas ça que je veux faire mais mince j'arrive pas à appuyer sur T qui le witch et bah dis donc la pauvre sorcière qui n'avait rien demandé Hansel et Gretel sont vengés ah mais tiens j'y pense dans le marais si ça se trouve il y aurait une cabane de witch on va peut-être trouver une cabane de witch donc là ouais je pense qu'on a un bon coin il est 6h je vais peut-être me mettre à l'abri ça va être pas mal au sol on va mettre de la terre on va peut-être même s'enterrer encore un peu plus descendre et on va se faire une petite zone de plantation bien tranquille pour récupérer des arbres ouais peut-être encore plus grande d'ailleurs enfin quoi que les arbres de chêne vous pouvez les aligner côte-côte donc il y a moyen de se faire déjà un bon petit un bon petit truc sympa d'ailleurs ce qu'on pourrait faire vite fait avant que la nuit soit complètement tombée c'est se faire ici hop déjà une petite tranchée qu'on va remplir ensuite ben c'est pas ça que je voulais faire je fais gaffe quand même parce que là c'est l'heure des fantômes qui arrive voilà et là si je mets de la terre de part et d'autre je vais pouvoir commencer à planter mes arbres on va aller faire ça du coup on va aller chercher de la terre et des pousses comme ça au moins notre dôme sera fait sur quelque chose déjà là une petite pousse à récupérer hop avec la terre d'ailleurs on va pas laisser de la terre ah bah ça y est là la pelle est morte mais j'ai une pelle en fer maintenant à achever donc là faut que je vérifie mais je pense que j'ai déjà fait une bonne partie des pelles à détruire et puis notre sécurisation on va la faire en bloc un peu moins craignos enfin utile en tout cas pour l'instant hop voilà et non perdu voilà comme ça on est bien on rajoute une petite torche ici impeccable j'ai plus de blé pour vous les filles donc c'est mort donc on va chercher un peu plus de terre parce que je crois qu'il m'en faut un peu plus c'est surtout les pousses d'arbres que j'ai d'avance alors c'est par contre une serre de sylviculture ça va surtout être pour le chêne les acacias poussant de façon traviole on va plutôt les conserver en extérieur c'est pas très intéressant de les faire en intérieur et puis on est quand même dans un biome où ça se prête à cultiver la savane et bah ça pousse ici et ici et regardez hop 16 de plus voilà du papire du papire pour l'instant je les laisse en canne à sucre hop j'aurais pu les laisser dans le coffre là-bas ça aurait été plus malin allez c'est ça que je veux récupérer non bah pas l'acacia je viens de le dire je pourrais me faire aussi une petite ferme à cactus ça pourrait me faire de l'XPO en plus en faisant cuire le cactus dans des colorants ça pourrait être pas mal ça ouais ça va être pas mal on récupère déjà oh bah j'ai pas beaucoup de terre en fait je n'ai pas beaucoup de terre il va falloir ouais c'est c'est ballot ça en fait je suis dans un désert du coup ça a l'air tout con mais la terre la terre nourricière va être un truc qui va me manquer hop tant que j'y suis zoom on y retourne oui je dis plus tac j'y zoom c'est la nouvelle mode on va récupérer notre stack et puis on va en mettre à cuir qui hop voilà on remet à cuir un stack de sable on range notre fer les graines je garde parce que c'est pour attirer la poulette que je suis pas retourné chercher d'ailleurs est-ce que je prends un peu de blé là est-ce que ah si je devrais en avoir assez quand même pour nourrir les vaches au passage hop hop voilà ici ceux-là ceux-là sont même pas de la bonne couleur ceux-là j'attends même pas qu'ils soient au max mais bon c'est pas grave il faut vraiment que j'optimise la culture du blé je suis pas bon là sur la culture du blé mais pas bon du tout hop ici 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 et ici mais bon on n'a pas besoin non plus de mille pots de cuir donc voilà il faut relativiser un petit peu au début on a l'impression de manquer de tout dans minecraft mais au final après on a de tout en profusion à force de faire des mégas usines donc il faut savoir prendre un peu de temps patienter en faisant autre chose et comme ça on n'est pas plus mal hop allez zou les vaches lunettes est-ce que vous avez suffisamment respiré depuis mon passage précédent pour avoir envie de manger mon blé apparemment oui allez hop voilà j'en ai plus hop et du coup eh bah 5 pots voilà 7 pots impeccable on va commencer à faire des bibliothèques mais pour ça il faut du bois et pour du bois du coup il faut finir notre sylviculture hop alors là on va être très 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 prudent parce que là c'est quoi c'est du vert cactus allez hop 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 on perd pas de temps on réfléchit pas on avance on les pose très très vite voilà j'en ai même pas assez c'est dire si je manque de terre et on va poser directement alors on va les mettre au plus loin hop 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 nos 5 pouces de chaîne voilà ça devrait pousser ça normalement et bah demain on s'occupera enfin dans les jours à venir on s'occupera de faire du coup le dôme je vais regarder un peu entre deux épisodes sur plots comment poser les bugs pour faire un bel arrondi comme ça ce sera plus sympa il faut un arrondi il faut que je regarde du coup de 1 2 3 4 5 6 7 8 ah j'aurais dû faire 9 ah faudrait que je refasse un de plus ouais faudrait que je fasse un de plus pour avoir un nombre impair ça fera sûrement un arrondi plus joli ouais 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 il faut que je réfléchisse à ça et il faudra aussi de la terre on va aller dans la mine parce que je pense que du coup quoi que je manque ouais je manque pas de grand chose en fait je manque pas de grand chose ici il va peut-être falloir aplanir un petit peu là parce que c'est c'est bizarre bonjour les moutons j'ai peut-être remonté non les ouais non je les laisse les cuir de toute façon ça sert à rien que je fasse les bibliothèques en avance une par une autant faire les 15 d'un coup donc 15 bibliothèques c'est 15 x 3 cuir il me faut donc 45 cuir et deux fois ça donc 90 planches de bois si je ne m'abuse 15 x 3 45 15 x 3 45 ouais c'est ça mais non je suis con non non c'est pas ça qu'il me faut je dis des bêtises pour faire des oui bah oui c'est des livres qu'il faut donc il faut 3 livres il faut 45 livres et pour faire des livres il me faut un cuir à chaque fois si bah c'est pareil il me faut 45 livres quand même si si bah j'étais bon sans le vouloir j'étais dans le bon chiffre hop et bah on va pouvoir ranger du coup notre sable je pense qu'on a pas tout de suite besoin d'autant de verre hop on va prendre un petit peu de fer pour se faire des pioches parce que user la pioche en diams oupla oupla c'est pas ça que je voulais faire voilà quand on fait un clic raté bon bah j'ai masse pioche de fer donc je vais aller miner pour terminer cet épisode du coup pour user mes pioches là parce que du coup j'en ai vraiment beaucoup 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 trop oh punaise oh lan je vous jure bonjour la faille oh c'est pas vrai j'ai cliqué sur majuscule clic et puis pouf voilà pouf badaboom c'était plié en deux secondes ah bien on va se faire une petite galerie là ah bah tiens du fer direct ça va compenser tout celui que je viens de dépenser bêtement alors là on va se remettre les torches en position minage et puis voilà on va terminer l'épisode tranquillement en minant j'espère que ça vous plaît toujours moi je m'ennuie toujours pas on est qu'au début en même temps donc on risque pas trop de s'ennuyer c'est un rythme évidemment bien plus lent que les deux saisons précédentes la 3 et la 4 mais vous noterez que contrairement à la 3 ou la 4 je suis pas mort donc on va se conforter dans cette lenteur et ce rollback sur le fait que ça nous fait durer longtemps c'était bien l'objectif de cette saison c'est l'ultime saison on a pas le droit à la moindre erreur donc on prend un minimum de risque évidemment je vais en prendre ça c'est sûr à un moment donné il y a des progrès et des étapes dans minecraft qui requièrent de prendre des risques mais le plus tard possible si on veut bien je suis à 118 progrès bon ça va j'en ai pas fait beaucoup là pour l'instant sur cette semaine on est mercredi du coup il me reste 2 jours à un record bon j'aimerais bien finir la serre quand même histoire que cette histoire de production de bois on soit un peu tranquille que ça produise bien voilà il est déjà 5 heures ça passe à une vitesse folle et comme j'ai Optifine je ne fais plus attention à la luminosité puisque en lumière dynamique la torche que j'ai dans la main vous éclaire mais ça c'est bien pour faire des vidéos aussi ah on arrive dans la fameuse zone à creepers qui font peur ok bon on va récupérer un peu de charbon un peu de fer sur ce couloir ça ça va être bon ici ah bah c'est ici que j'avais commencé à miner ok donc là les couloirs sont faits et bien on va comme préparer pour cette fin d'épisode la suite de la mine optimisée tout simplement alors je pourrais aussi continuer la couche au dessus encore mais bon j'ai tendance à faire 3 à la hauteur moi dans mes mines Opti hop voilà bon moi j'aurais pas fait grand chose avant qu'il soit 6 heures et bien voilà un petit épisode de plus dans la boîte donc on avance tranquillement là on est sur la préparation de la serre comme la semaine dernière la préparation prend parfois quelques épisodes mais l'avantage bah c'est que du coup on aura tout après à profusion et surtout bah j'ai merdé j'ai fait plein de pioches voilà allez je vous dis à demain si vous le voulez bien portez vous bien tschou tschou tschou